C'est clairement d'inverser le paradigme qui fait qu'aujourd'hui la mer est d'abord pensée à travers son exploitation et que la protection est dans le fond l'exception. Je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment vu les dangers qui sont représentés aujourd'hui à la fois par la mer et les dangers qui s'impliquent à la mer. Il faut vraiment que le paradigme soit inversé et que la règle soit la protection de l'océan avec l'exception d'une exploitation durable de ces océans et c'est sa durabilité sur laquelle il faut qu'on travaille. A la fois des engagements dans le domaine scientifique pour qu'il y ait beaucoup plus de moyens et d'une connaissance partagée de l'océan qu'on connaît très mal, des moyens dans le domaine économique et financier pour faire de ce secteur un secteur en transformation qui s'adapte, la décarbonation, la pêche plus durable, un certain nombre de sujets de ce type et qui soit profitable mais qui soit durablement profitable et puis aussi faire avancer tous les éléments de gouvernance de l'océan qui est une grande maison, 70% de la surface du globe mais qui manque certainement d'une forme de gouvernance et l'ensemble de ces engagements devront être ce qu'on appelle les accords de Nice pour l'océan. Vous avez des très grands pays par leur surface terrestres qui sont des petits pays maritimes et puis des petits pays maritimes qui ont une grande surface et qui ont une voie qui porte. Aux Nations Unies chaque voie compte, sur les 193 elle compte et la voie clairement des petits états insulaires qui sont menacés directement par l'élévation du niveau de la mer qui sera un des grands sujets de cette conférence. Cette voie est extrêmement prégnante et aussi la voie de l'ensemble des pays littoraux en développement qui pour beaucoup vendent leurs licences de pêche à des grands pays comme la Chine ou d'autres et qui finalement sont dépossédés de cette richesse qui est celle d'un bien commun mais dont chacun peut s'emparer et donc c'est cette question de la justice en fait environnementale, climatique et économique qui se posera beaucoup comme elle se pose souvent au sein des Nations Unies aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada